Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM, son secrétaire général Patrick Banichaille qui est revenu sur la réunion dénu hier au siège de la Fédération Congolaise de Football Association entre le comité exécutif de la FECOFA, la Lina Foot, le Mazembe, Dombusco ainsi que justement la formation de la SV Club. C'était au cours de cette réunion qu'il y a eu des éclaircissements sur la sentence motivée du TAS, le tribunal arbitral du sport, sorti le 15 juin dernier concernant la décision du TAS justement sorti au mois d'octobre 2021 qui restituait à VECLUB ses points perdus sur tapis vert après avoir écopé les trois forfaits de la part de la commission adopte de la Fédération Congolaise de Football Association. Une décision du TAS qui cassait celle de la FECOFA et qui restituait le point à VECLUB qui était le nouveau champion déclaré. Mais il y avait encore des zones d'ombre et tout a été légitimé hier et maintenant, donc il reste à Lina Foot, d'organiser une cérémonie pour sacrer VECLUB comme l'a dit donc Patrick Banisha et on l'écoute. Bien sûr, c'est ce qu'il est demandé, c'est ce qu'il doit se faire. Jusque là, il n'y a pas de date qui vous a été communiqué officiellement ? Ah non, on était à la Fédération VECLUB, l'Alima Foot, toute la commission de gestion et ma GND, donc parce que c'est la façon dont la Fédération s'est prononcée officiellement et clairement en expliquant toute la genèse de l'histoire et confirmant qu'il n'y a pas à discuter. On est régulé par des règlements et ces règlements-là nous donnent la force de déclarer que c'est VECLUB qui est champion. Il reste, c'était la Fédération. Si ma GND a été déclarée champion, c'est suite à la décision de la commission à VECLUB, la Fédération. Mais si la Fédération y revient, c'est parce qu'il est respecté de règlement et que le tasque qui est au-dessus de tout, on a décidé ainsi. Du moment où on réhabilite VECLUB, on annule les sanctions qui ont été prises contre VECLUB. Il va le faire que VECLUB a récupéré ce point. Et quand VECLUB a récupéré ce point, il se retrouve avec 74 points. Et ma GND, qui avait bénéficié des effets de la Fédération ou encore de cette décision de la Fédération, se retrouve toujours avec ses 69 points. Et on peut être premier avec 69 points. Et je l'ai signé qu'il y a 74, il est gros plan, c'était clair. Maintenant, il va attendre qu'à l'Alima, il va ouvrir les choses. Et ça va être très bientôt. Voilà, c'est ça le secrétaire général de la formation de la SV Club, Patrick Banichay. Nous avons posé la question à la commission de gestion de la Ligue nationale de football pour savoir s'il y aura, oui ou non, une cérémonie pour émettre le trophée à la formation de la SV Club. On n'a pas eu de réponse jusqu'ici, mais hier, le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mouéou, après la ténue de cette réunion, avait dit ceci, VECLUB est champion. L'entense motivée du TAS vient de nous instruire, d'homologuer finalement le classement selon lequel le VECLUB est sacré champion de l'année 2020-2021. Et donc, c'est ce que nous allons faire savoir à tout le monde. Nous allons prendre un communiqué et nous allons le diffuser. Voilà ce qu'on peut comprendre. Le TAS a rendu sa sentence motivée. Il a notifié à la FECOFA, à Don Bosco et la station sportive VECLUB, qui était partie prenante à Soliti. Et la FECOFA a tiré toutes les conséquences par rapport à ses sentences arbitrales. Et donc, moi, je n'ai plus de commentaire à faire. Le problème, c'est que VECLUB est champion de 2020-2021. Voilà, c'était là le président de la commission de gestion de la Ligue Nationale du Football, Maître Bosco. Depuis un certain temps, le TAS a décidé que VECLUB a été réalisé, mais je me tiens à garder la peau. Est-ce qu'après cette réunion, on peut dire que désormais VECLUB est champion et que VECLUB récupère son trophée et tout ce qu'il veut dire ? Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est depuis octobre 2021 que le dispositif du TAS est arrivé. Mais Mazenbé avait dit quoi ? Non, le dispositif n'est pas la sentence, il faut la sentence motivée. C'est ce qui vient d'arriver. Et c'est ce que l'instance fêtière a voulu faire remarquer à tout le monde que la sentence motivée montre bien que VECLUB a récupéré les points perdus par forfait. Par conséquent, il reprend sa place, la première. Donc, s'il y a un malentendu, ce n'est pas un malentendu, s'il y a une mauvaise foi quelque part, cela ne regarde pas VECLUB. Nous avons accepté humblement la décision de la Fédération, quand bien même, par deux fois. Donc, au niveau de la commission de la ligne à foot, au niveau du comité de gestion de la ligne à foot, nous avons gagné le procès. On arrive au niveau de la Fédération, où il y a eu trop d'irrégularités, parce que nous n'avons jamais été entendus, on n'a jamais présenté nos moyens de défasse, beaucoup de choses. Mais nous avons accepté cette décision, puisque c'était déjà une décision. Donc, VECLUB n'a pas fait la rébellion, nous avons accepté, mais sans être d'accord. Et nous sommes allés plus haut. Et plus haut, nous sommes restés. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il vous souviendra, on a dit, le mieux à faire, c'est de demander à VECLUB de retirer sa plainte, puisqu'il va être déçu. Dieu merci, nous ne sommes pas déçus, nous sommes satisfaits. Nous avons gagné à ce niveau-là, nous sommes d'ailleurs le premier club congodais à avoir eu gain de cause à ce niveau-là. Puisque nous avons gagné, la décision, les amis ont dit qu'il fallait la sentence elle-même. Mais il est arrivé, il est arrivé la sentence. Vous n'avez pas que je vous donne la copie, pour que vous puissiez lire mot à mot et comprendre que de faux juristes inventent des choses. Non, VECLUB est champion. Kav n'a jamais dit que Mazembe est champion. Qu'on nous montre, les dispositifs, c'est là. La décision, puisque quand on parle, on parle, on décide. Comme on voit que dans la décision, il est dit que Mazembe est champion. Non, c'est un manque de fair play, tout simplement. Un manque de sportivité. Mais j'espère bien que, au moins aujourd'hui, tout le monde aura compris que... Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada